Donc il se pourrait que parmi vous, il y a un invité qui n'est pas venu avec sa femme légitime. Donc on vient, le responsable de la sécurité vient de m'annoncer là, qu'il y a une dame qui vient d'appeler et qui menace parce qu'elle prétend que son mari est ici avec une autre femme. Et que dans cinq minutes, si son mari ne retourne pas à la maison, elle viendra tout casser. Vraiment, s'il vous plaît, pour ne pas mettre les autres invités mal à l'aise, je vais prier cet invité de Marc de se lever et de rentrer, de retrouver son épouse et la calmer afin que nous continuions du soir. Merci aussi pour votre compréhension. Qu'est-ce qui se passe ? J'espère que tu ne trompes pas. Non, comment ? Non, je te dis, après là c'est nous. Oui, nous non ? Oui. Nous. S'il te plaît, dis-donc toi, qu'est-ce qui se passe ? Mais chérie, s'il te plaît, tu me caches quoi ? Tu m'as dit que tu ne t'es pas marié non ? Et où ? C'est toi. C'est moi, c'est elle. On va se marier. Comme notre invité apparemment a honte, parce que je comprends, je me dis que c'est la honte. Notre invité a honte de se lever parmi tout le monde, au vu et au su de tout le monde. Je vais donc ordonner à la régie d'éteindre toutes les lampes, toutes les lumières, pour lui permettre de se sauver ou alors de partir en catimini. S'il vous plaît, je vais demander à la régie d'éteindre toutes les lampes. Et je prie vraiment cet invité de nous libérer, parce que la soirée commence à traîner. Merci beaucoup. JJ, s'il te plaît, toutes les lumières, coupez-moi toutes les lumières. Coupez, coupez tout, tout, tout. Sous-titrage Société Radio-Canada